Battement crawl, le rôle de tes hanches dans ton battement de jambes en crawl. Salut à tous, aujourd'hui on va parler des hanches et on va voir en trois points quel est le rôle de cette partie du corps pour un meilleur crawl. En première partie de la vidéo, on va parler de la rotation de ton corps et celle de tes hanches. Il y a beaucoup de choses à savoir et je vais te partager un maximum d'éléments dans cette vidéo. En deux, on va voir que les hanches sont le départ de ton battement dans la nage du crawl et on va essayer de décomposer ce geste. En trois, on verra comment avoir un bon battement et dans la continuité de tes hanches, quel est le rôle des genoux et de tes chevilles dans ce mouvement. Chaque lundi, on analyse ensemble une partie de ton corps pour un meilleur crawl. N'hésite pas à mettre ton pouce bleu pour montrer ton soutien à cette chaîne YouTube et n'hésite pas non plus à t'abonner pour retrouver toutes les prochaines vidéos de cette chaîne. On est parti avec le sujet. 1. Rotation de corps et ouverture des hanches. Il faut savoir que quand tu nages le crawl, tu effectues une rotation de corps à chaque coup de bras. J'en ai déjà parlé plusieurs fois avec le buste mais aussi avec les hanches. Et en fait, buste et hanches dans ta rotation de corps, ça va ensemble. Ça tourne en même temps. Attention, si tu tournes trop les hanches, donc si tu vas sur un point trop désaxé, tu peux avoir une dissociation entre le haut de ton corps et le bas de ton corps. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Je rappelle, haut du corps et les hanches s'ouvrent ensemble. Et en même temps, comment recentrer cette ouverture et cette rotation grâce à deux éléments. Le premier, c'est la tête qui reste fixe, qui ne bouge pas dans tous les sens. Et le deuxième, c'est le battement qui est serré, régulier et surtout qui est frappé à la surface. Si ta tête reste fixe et si tes jambes sont frappées à la surface, dans ce cas-là, tu peux jouer avec l'ouverture de ton buste et de tes hanches à chaque coup de bras en crawl. Cela va te permettre une meilleure amplitude vers l'avant, prendre moins d'espace dans le milieu aquatique, donc fendre davantage l'eau pour traverser. Cela va aussi te permettre plus de légèreté dans ton trajet du bras hors de l'eau et tout un tas de bénéfices sur ta traction de bras. Deuxième point, départ du mouvement. Souvent, on entend dire le battement par de la hanche. En réalité, le battement part du haut de la jambe. Donc, on peut qualifier la hanche, on peut qualifier la fesse, la cuisse. Voilà, ça c'est vous qui choisissez le mot que vous voulez mettre là-dessus. Quand vous faites votre battement en natation, le mouvement part de la hanche. C'est-à-dire, ça part cuisse, hanche, fesse, ça part d'ici. C'est un peu comme un rugbyman qui va lâcher son ballon et faire un drop. Je lâche le ballon et le drop part de l'hanche. Je lâche le ballon et boum, c'est la hanche qui fait le mouvement. De l'autre côté, je lâche le ballon et boum, c'est la hanche qui fait le mouvement. On va éviter toutes les flexions de genoux. Ça, on évite et ça, on évite. Le genou se plie légèrement et le mouvement part de la hanche. Très important à comprendre. On se retrouve de suite dans la vidéo. Troisième partie de la vidéo. On a vu le rôle des hanches. Mais maintenant, le battement, ce n'est pas uniquement le travail des hanches. C'est aussi le travail de toute la jambe et le genou et la cheville si on parle d'articulation. Le rôle du genou, c'est je vais faire une légère flexion du genou qui va rester dans l'élasticité du mouvement. Attention, ne pliez pas votre genou comme si vous faisiez ou talon-fesse ou une montée de genou. Non, il y a une flexion effectivement, mais elle reste dans l'élasticité, dans la continuité du mouvement. Le rôle de la cheville, elle, c'est d'être très souple, cheville en pointe de danseuse pour pouvoir sortir le pied de l'eau et le frapper à nouveau. Et ainsi exercer un maximum de force et de puissance sur votre battement. A présent, vous connaissez pas mal de choses sur le rôle des hanches en crawl. On a ouverture des hanches à chaque coup de bras. On sait que le battement part du haut de la jambe. Moi, j'ai tendance à dire la cuisse parce que c'est plus facile à avoir comme repère. Un petit peu comme si on essayait de faire un drop en rugby. Et la troisième chose que vous devez absolument retenir, c'est qu'on va limiter la flexion du genou. Et on va avoir une cheville très souple en pointe de danseuse. Mes amis, si vous souhaitez aller plus loin en crawl et que vous vous accrochez avec la pédagogie que je vous donne sur YouTube, vous allez adorer mon programme Crawl Ultimate. Mes trois meilleurs packs de formation pour votre meilleur nage. Pack technique 10 étapes pour un crawl parfait avec tous les tutos classés par thème, organisés et inédits. Tous les éducatifs illustrés et commentés. Et toutes vos séances en format PDF. Vous aurez la même chose avec le pack Endurance, nager 1500 mètres en crawl sans vous épuiser. Et la même chose avec le pack Efficacité, nager avec plus de force et de meilleurs appuis dans l'eau. J'espère que tout cela vous a plu. Le pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. C'était Malcolm. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao ! Ciao !